Nous avons l'occasion aujourd'hui d'avoir une chance exceptionnelle de pouvoir vous montrer presque la moitié des 26 tablettes qui restent dans le monde. Il y en a que nous ne verrons jamais en reproduction pour leur bon et simple raison qu'elles sont dans un tel état que jamais elles ne seront moulées. On peut dire qu'au musée de Rapanu, donc à Halkaroa, il n'y a pas une collection complète de tablettes de l'île de Pâques. Pour ceux qui ne sauraient pas quelles sont ces tablettes, nous avons ici la Tawa qui est faite dans une palette de rames qui est en chaîne. Nous avons la Bokukuringa, nous avons l'Hama Marie et nous avons l'échanterie. Ces quatre tablettes se trouvent actuellement au musée des Pères de Sacré-Cœur à Rome. Nous avons le Raimiro de Londres qui est un des très rares à avoir une seule ligne d'écriture. Nous avons la petite tablette de Santiago qui se trouve au Chili. Nous avons la petite tablette de Londres. Nous avons la boîte à tabac qui se trouve à Paris. Et nous avons la grande tablette qui se trouve à Léninga. Enfin, nous avons la petite tablette qu'on appelle de Sébastien Orglaire qui a été trouvée la dernière. Nous avons ici une calvace qui, en réalité, vous ne trouverez nulle part. Pour la bonne et simple raison que c'est un objet que j'ai refait parce que, en 1896, Thomson avait ramené des calvaces gravées. Résultat, faisant toujours des expériences sur le sujet, Je me suis dit, je vais essayer de retrouver une calvace fraîche et de graver dedans. Et voilà ce que ça a donné. Vous vous apercevez que si même elle est fausse, c'est fantastique la façon dont on peut graver dans ces calvaces. En réalité, j'ai refait cette tablette, celle-ci, celle-là, celle-là, la petite, la calvace, avec à l'aide d'une d'ordre quête. C'est le seul instrument possible pour graver, pour regraver à la façon ancienne les glyphes qui se trouvent sur les Rongo-Rongo. J'ai gravé 4500 caractères avec cet outil. J'ai essayé plusieurs choses, la dent de chien, le coquillage, l'obsidienne. Vous n'obtenez jamais les signes comme ils se trouvaient à l'ancienne sur la table. Nous voudrions ajouter ceci, c'est que sur cette table, vous ne trouvez pas la quatrième tablette de Rondo-Lulu. Vous ne trouvez pas la véritable reproduction de la petite tablette de San Diego. Et vous ne trouvez pas non plus la kaiti qui a brusé à l'ouvert en 1914. Parce que cette tablette, la petite de Rondo-Lulu, la quatrième de Rondo-Lulu, et la kaiti, se trouve actuellement au musée Sébastien Orglaire à Rongo-Rongo. Et la reproduction de la petite tablette de Santiago Orglaire se trouve chez Juan Chavez, également à l'île de Bac. Vous pouvez voir ici la tabloire qui était refaite à l'ancienne Orglaire. Et certains se demandent comment on arrive à pouvoir refaire ce genre de choses. Il faut tout d'abord aller dans les musées, prendre les mesures sur l'éboulage qui existe. Pour celle-ci, au musée du Saint-Quantenaire et au Quai Branly, qui était avant le musée de l'homme. Et vous prenez l'épaisseur de la tablette sur toute sa longueur et sur toute sa largeur. Vous reproduisez cette pièce en bois suivant les dimensions et puis vous commencez à vous attaquer au dessin proprement dit. Mais pour faire le dessin proprement dit, il faut d'abord avoir de magnifiques photographies et avoir à peu près les signes de la même dimension qu'elle se trouve en réalité. La difficulté de repérer une tablette, c'est justement de respecter la distance de chaque glyphe. Parce que si vous avez le malheur en redessinant tout d'abord au crayon ces glyphes, Si vous avez le malheur de vous tromper d'un dixième de millimètre sur dix centimètres, vous ne saurez jamais mettre tous les signes sur une seule ligne. Donc c'est un calcul continuel de mesure et de dimension. En général, il était possible de graver une ligne sur une journée, donc c'est-à-dire la dessiner et la reprompre à la d'ordre quai. Alors, disons que après avoir dessiné le glyphe, vous commencez à, avec la pointe ici, qui est une pointe de d'ordre quai, à graver les caractères comme ça. C'est très, c'est très, c'est très difficile et très, ça bîme fortement les doigts. Vous êtes obligé de mettre une protection en caoutchouc, sinon vous ne savez pas travailler longtemps. Par après, on m'a suggéré de pointiller les dessins avant de les graver, que c'était peut-être une technique ancienne pour faciliter le travail. Et effectivement, quand vous picotez les dessins avec une pointe d'os ou une aiguille, vous avez beaucoup plus facile de repasser les dessins comme ceci. Ce qu'il y a, c'est que aux extrémités, aux extrémités des dessins, ça ne se rejoint jamais pour ne pas arracher la partie du bois. Je voudrais ajouter un petit détail. Lorsque vous dérapez ou que vous faites une erreur, avec le dos de l'ordre quai, vous parvenez à effacer les gravures que vous avez faites. Et l'on constate sur les tablettes qui existent et sur les moulages que des réparations ont été faites. C'est-à-dire que si les gens se sont trompés aux temps anciens, ils étaient parvenus à effacer les glyphes et à les refaire au même endroit. Nous voudrions vous donner une petite explication sur cet objet. Bien souvent, on voit les reins miraux soit de face, soit de dos. Mais ce qu'on ne nous montre jamais, c'est que ce rein miraux a une forme courte dans un sens, mais il a aussi une forme courte dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il est tout à fait logique que ce rein miraux soit placé dans le coup de cette façon, pour la bonne et simple raison que la ligne d'écriture se trouve devant et pas derrière, et que le creux du rein miraux se trouve du côté de la poitrine. C'est un détail qu'on ne connaît pas très bien, mais qui est tout à fait indispensable pour voir comment il était fait. Voilà. ... 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